Bonjour à tous, c'est Rdemy et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et donc comme vous l'avez vu au titre et à la miniatur de cette vidéo, on va faire le déballage des Airpods Pro qui sont sortis aujourd'hui et qui vont être en vente demain. Et donc là j'ai la chance de l'avoir sous ma main, donc il est juste ici comme ceci, je vais vous le montrer. Et donc comme je disais, je l'ai sous ma main et on va faire le déballage, voir ce qu'il y a dedans la boîte, faire une petite comparaison avec les Airpods normal et les Airpods Pro qui sont sortis. Donc voilà, ce serait une petite vidéo juste pour vous montrer et si vous voulez la vidéo de test, elle va bientôt sortir, ne vous inquiétez pas. Et donc là on va passer à ma table pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Des Airpods Pro. Donc tout d'abord, on ouvre la boîte et on a les notices de Apple. Donc comme dans les premiers Airpods, il n'y a rien qui change. Et après tout simplement, on a la boîte des Airpods Pro avec les écouteurs à l'intérieur emballés dans un film plastique. Ça on le met de côté, on soulève la boîte et on regarde ce qu'il y a encore à l'intérieur. Il y a le câble Lightlink pour recharger les Airpods. Et donc on a aussi les embouts. Donc comme vous l'avez vu sur le trailer, quand j'ai mis de ma chaîne, si vous n'avez pas vu bref, je vous explique tout simplement. Il y a trois embouts. Donc un embout petit, un embout moyen et un embout gros. Donc on pourrait tout simplement le sortir. Je vais vous montrer et les remettre à l'intérieur. Donc si vous avez un oreille petit, vous pourrez le mettre. Si c'est grand, donc voilà, vous pourrez customiser votre Airpods Pro. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant, on va passer à la connexion avec l'iPhone. Donc à partir de l'iOS 13, tout simplement, les appareils iPhone vont le reconnaître. Donc là, sous ma main, j'ai l'iPhone 11 Pro et on va tout simplement les connecter. Donc c'est très simple. On prend la boîte et on l'ouvre. Donc comme dans les Airpods 1 et 2 de première génération. Donc ça va être la même chose. On ouvre la boîte et on attend que tout simplement, notre iPhone le détecte et qu'il nous affiche le pop-up. Après, il va nous montrer quelques petits indices pour l'utilisation des Airpods, pour nous apprendre. Exemple, quand on reste appuyé, ça stoppe la musique, etc. Et on aurait trois options avec nous, donc des options nouvelles. Et donc on aurait l'option, en plus, avec ces Airpods Pro, la plus grosse option. Donc c'est la réduction de bruit. Donc ça ne serait pas comme dans les Airpods 1 et 2, on entend le bruit de l'extérieur. Avec ça, ça va être vraiment isolé à notre oreille. Et on ne va entendre que la musique. Donc voilà, c'est une option très bien. Et aussi mauvais parce que si vous êtes dans la rue, en vélo, en trottinette, bref, on ne peut pas entendre l'extérieur. Et vraiment, c'est dangereux pour vous. Donc voilà, si vous achetez ces Airpods Pro, ne l'utilisez pas dehors. Donc voilà, c'est très important. Mais je ne sais pas si on enlève les embouts et on teste. Peut-être qu'on entendrait les bruits de l'extérieur. Donc à voir dans la prochaine vidéo, peut-être. Et donc là, tout simplement, comme vous voyez dans la vidéo à côté, le design a totalement changé. Donc c'est un peu plus gros en haut et un peu plus petit et fin en bas. Donc voilà, ça a totalement changé. Ça rentre directement dans l'oreille. Bref, de toute façon, vous voyez dans les images. Et donc vous voyez aussi la grosse différence qu'il y a entre... Perso, moi, je n'aime pas trop le design. Je pense plutôt qu'ils ont volé des Chinois, qu'ils avaient fait ça depuis très longtemps. Donc voilà, Apple a fait un peu n'importe quoi. Il a recopié les constructeurs chinois. Donc voilà, je pense que le design, il n'est pas bien. Et je pense que votre avis aussi, c'est pareil. Donc voilà, chacun ses goûts. Mais voilà. Mais bien sûr que la qualité de son est vraiment bien. Donc on ne peut rien dire à ça. Donc voilà, c'est Apple. Même si c'est moche, ça va faire comme si c'était beau dans l'oreille. Donc là, ma vidéo, elle va se finir ici. Donc voilà, j'ai tout raconté à peu près vite fait. Donc dans ma prochaine vidéo, j'expliquerai tout ça en plus détaillé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et à écrire des commentaires si vous avez des questions vis-à-vis des Airpods Pro. Et donc, à ne pas oublier un point. Si vous voulez acheter ces Airpods Pro, dans les sites Apple FR, tout simplement, ces Airpods, ils coûtent 279 euros. Donc voilà, si vous voulez commander, vous pouvez commenter dès aujourd'hui. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc moi, je vous dis bonne soirée à tous ou bonne journée si vous regardez le soir ou le jour. C'était RDM. Ciao !